Bonsoir à tous peuple marseillais, on est le lendemain de cette déconvenue énorme contre Brest. Ou à 11 contre 10, on a trouvé le moyen de perdre ce match sur les arrêts de jeu. Après deux mois sans succès en Ligue 1. Pour commencer la vidéo, j'adresse beaucoup de courage, un gros soutien à tous les supporters de l'OM du monde entier. Je sais que vous avez passé une journée difficile. Une de plus cette saison, mais peut-être celle-là encore plus dure que les autres. Parce que c'est la défaite de trop, c'est la défaite qui, à mon avis, hypothétique nos chances d'aller en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et si l'OM n'est pas européenne cet été, financièrement, ça va être très très compliqué. Donc je ne vais pas aller dans cette vidéo du choix de nommer en principe Jean-Louis Gasset. À l'heure où je parle, il va arriver sur Marseille dans la soirée apparemment, accompagné de Printemps, un ancien coach de Bastia. Ils ont tous les deux coaché les Verts, il me semble, il y a quelques années, c'est même sûr et certain. Du choix d'avoir fait partir Gattuso. Donc aujourd'hui, de mon opinion sur ce que doit faire Longoria à l'instant T, en urgence, à court et moyen terme. Quelle décision il doit prendre pour relancer le club ? On parlera un petit peu de ma courte. Et aussi mon avis sur le clash entre Longoria, entre Klos et Benacia, qui prend des proportions importantes. Parce qu'on voit que l'UNFP, là, a porté plainte contre Benacia, le conseiller sportif actuel de l'OM. J'aimerais aussi adresser un petit message à deux autres Youtubers, deux autres collègues marseillais qui sont au plus mal, comme moi aujourd'hui. On n'est pas des gens qui trichent. Nous, quand l'OM perd, quand l'OM va mal, on est au plus mal également, comme la plupart des supporters de l'OM qui m'écoutent. Je parle de Frankie Foot, de supporter of Marseille, Steve. Donc, petite dédicace pour eux, sincère, parce que je sais que pour eux aussi, c'est compliqué. Et que de commenter cette équipe, de débriefer les matchs, c'est atroce. Vraiment, pour reparler du match rapidement hier, que de déchets techniques. Si, admettons, et d'ailleurs, je félicite, on sait que l'OM, ça fait vendre. L'OM est souvent diffusé en prime time le dimanche soir. Alors, tu mets un Brest-Montpellier ou un Brest-Nantillère, il y a autant de spectacles, sinon plus que de purges cette saison. Des joueurs vraiment sur le terrain, mentalement, au fond du trou. Il n'y a pas de joueur capable de faire la différence à lui tout seul, sur un exploit individuel, comme on l'avait il y a quelques années, avec des Thauvin, des Paillettes, entre autres. Et puis, il n'y a pas de collectif. Donc, quand tu allies les trois, comment voulez-vous que Gattuso, qui s'est démené hier, à un seul banc de touche, qui a essayé de conseiller ses joueurs, notamment Aminari et d'autres, ils se faisaient à moitié envoyer boulet, d'ailleurs. C'était impossible de Gattuso de rester, il n'a plus la légitimité, après une défaite contre Brest à 11 contre 10, de rester à l'OM. Et après une série de deux mois sans victoire, c'est impossible. Ce serait un gros taveu de faiblesse. On est l'OM, on ne peut pas garder un entraîneur qui a de tels résultats. Donc, c'est logique, le choix de virer Gattuso, parce qu'il n'a pas démissionné. Bon, peut-être qu'il l'aurait fait après, demain ou après-demain. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent, c'est un homme d'honneur, je n'en doute pas. D'ailleurs, il s'est excusé hier auprès du peuple marseillais. Il a avoué depuis quelques semaines qu'il n'était plus en mesure de coacher cette équipe. À demi-mot, bien sûr. Donc, en tout cas, il n'est plus au club Gattuso. Je ne sais pas si ça ira mieux avec un autre honneur pour cette saison. Parce que le problème est bien plus profond. Mais en tout cas, le président Longoria se devait de réagir, d'être dans l'action plutôt. Parce que là, on ne peut pas se permettre d'être passif. J'espère que dans la prochaine conférence de presse où Longoria va présenter Gasset, qui va s'excuser, qui va reconnaître ses erreurs auprès du peuple marseillais, ce serait tout à son honneur. Ou alors, s'il se sent trop responsable de toutes les erreurs qu'il a faites depuis janvier 2023, s'il démissionne tout simplement. Parce qu'il faut avouer. C'est vrai que c'est difficile pour un président de réussir quatre mercatos d'affilée. Et là, je m'adresse à tous les gros détracteurs de Longoria. Donnez-moi des exemples. Des présidents, directeurs sportifs qui ont réussi quatre mercatos d'affilée, notamment à l'OM. C'est très rare. Donc, il a le droit de se tromper, Longoria. Il a le droit de se rater. Je ne suis pas son premier détracteur, loin de là. Mais il s'est lourdement manqué de manière répétitive depuis plus d'un an. Donc, il est grandement responsable. C'est clair et net. Et il doit réagir. Donc là, aujourd'hui, il virga tout au dos. C'est bien. Il met en place un entraîneur, Jean-Louis Gassé, qui a 70 ans, qui est un petit peu dépassé, qui reste sur un gros échec. Pendant la canne, il est même encore traumatisé, le bonhomme. Vous savez, il a eu une interview il y a une semaine où il disait, je n'ai jamais vécu ça dans ma carrière d'entraîneur, 35 ans que je coach, un tel traumatisme. Où son équipe a perdu 4-0 en phase de poule. Où il a été viré. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique juste après. Même qu'après le match, dans les rues, en Côte d'Ivoire, c'était le bordel sans nom. Il a eu peur pour sa famille, pour ses proches, bref. Donc, Jean-Louis Gassé, c'est un coach intérimaire, les gars. D'ailleurs, c'est un contrat de six mois, d'après ce qu'il se dit. Il est impossible qu'il reste à l'OM la saison suivante. Donc, ça veut dire quoi, ce choix-là ? En me mettant à la place des dirigeants de Benassia de Longoria. C'est qu'en gros, que la saison est terminée. On prépare l'année prochaine. Qu'on n'a plus d'espoir, parce qu'ils auraient pu prendre un entraîneur avec des compétences supérieures. Il y en avait, sur les marchés, des choix beaucoup plus intéressants que ça. Mais ça aurait été un choix moyen, long terme. Et est-ce que c'était le meilleur des moments avec cette équipe ? Dans l'état qu'elle est, mentalement. Où on en est au classement ? Avec le contexte marseillais, le contexte du Stade Vélodrome, qui aura dans les prochains matchs, qui ne va pas être simple, certainement. Non. Non. Donc, moi, je suis d'accord pour le fait de mettre en place un coach intérimaire. Ça aurait pu être Pancho Abandonado. Ça aurait pu être Papin. Bon, on a pris Jean-Louis Gassé. Alors, c'est quoi ses qualités ? C'est un entraîneur très proche de ses joueurs. Très magnonyme, on va dire. Dans le sens où, voilà, il parle beaucoup au quotidien avec ses joueurs. Il les protège beaucoup. Tu vas me dire, ils ont plutôt besoin de coups de pied au cul, certains. Mais d'autres, ils sont déjà au fond du trou, mentalement. Et là, c'est pour finir la saison. Il connaît bien la Ligue 1. Il a fait du bon travail à Saint-Étienne. Il a fait du bon travail avec Laurent Blanc à Paris en tant qu'adjoint. Donc, il connaît le football. Le monsieur, il connaît Marseille. Il vient de la région. Je crois qu'il est de Montpellier à la base, il me semble. Il avait coaché, Montpellier, avec Roland Courbis. Le 5-4, Montpellier. Je crois que c'était l'adjoint de Roland Courbis en 98. Pour la plus grande remontada du foot français. On perdait 4-0 à la mi-temps. On a gagné 5-4 en deuxième mi-temps. Bref, cette époque est bien loin. On avait des hommes sur le terrain à cette période. Donc, Gassé, par contre, il est dépassé. Pour moi, ce n'est pas un coach pour le long terme. Il reste sur un gros échec en Côte d'Ivoire. Mais pour les 6 derniers mois, voire moins les 4 derniers mois, je ne suis pas contre. Et surtout, retenez bien à Marseillais. Ne vous trompez pas. C'est un message pour l'année prochaine. Ça veut dire, bon, après, certains vont critiquer le fait qu'on change encore d'entraîneur cet été. Ben ouais, là, à Longoria, il va être honnête. Cet été, il va prendre le temps de trouver le meilleur entraîneur possible pour l'OM pour essayer de repartir sur un nouveau cycle et d'avoir un entraîneur sur 2-3 ans. Enfin, j'espère qu'il va tirer les leçons du passé avec tout ce qu'on lui reproche là-dessus. Donc, en gros, la saison est morte. Même si mathématiquement, la 5e, 6e place, ce n'est pas impossible. Mais pour ça, il faudrait déjà gagner un match. Et comme tu vois, le niveau de l'OM, les prestations sur le terrain, match après match, je ne vois pas comment on sera européen la saison prochaine. Donc, effectivement, on a un calendrier en plus qui va être compliqué au mois de mars avec Paris, Nice et Lens. Les matchs comme hier, c'est pur jeu là, ça se répète. Maintenant, Longoria, est-ce qu'il va rester cet été ? Bonne question. Moi, je suis partagé. Ce que je demande avant tout, c'est la démission du propriétaire Franck Maccourte. Qu'il soit à l'écoute des propositions à l'extérieur, parce qu'il y en a, j'en suis certain. On va rentrer dans le débat Maccourte. Alors, pour ceux qui vont penser que c'est un investisseur, c'est le propriétaire de l'OM et dans le foot moderne, bon, il est là pour mettre l'argent et ben ça. D'ailleurs, il a toujours reconnu ne pas connaître grand-chose au football. Donc, il délègue le travail à Longoria, qui a eu des moyens quand même, c'est vrai. Depuis quelques années. Mais là, comment on fait à l'avenir ? On ne sera pas en Coupe d'Europe cet été, en principe. On doit changer 90% de l'effectif. Parce que là, ne me parlez pas de stabilité. Il n'y a que 3-4 jours à conserver, pas plus. Donc, il nous faudra un minimum de moyens pour convaincre les joueurs de signer à l'OM. Sans Coupe d'Europe, hein. Longoria s'était bien débrouillé l'été 2021, mais il y avait l'Europa League et il y avait un minimum d'argent. Aussi, avec des options d'achat, des prêts avec options d'achat échelonnées sur une année. Je me rappelle de Under, de Gendouzi, etc. Donc, je suis très inquiet, les gars. L'OM est en grand danger. Si on reste sous l'herma courte dans les prochaines saisons, on peut rentrer dans le ventre mou. C'est-à-dire que des saisons comme ça, ça peut se répéter. L'OM fait le yo-yo depuis une vingtaine d'années. Tantôt on fait une bonne saison, tantôt c'est une saison de cata. Bref, c'est les montagnes russes. Mais là, on peut rentrer dans une certaine médiocrité, sincèrement. Et on ne pourra pas avoir les moyens de réagir, de rebondir. Ne comparez pas ça avec Lyon. Lyon, il y a un nouveau propriétaire qui était arrivé. Donc, même si les Lyonnais jouaient le maintien, ils savaient que les deux prochains mercatos, ils allaient avoir de l'argent mis sur la table et qu'ils allaient repartir sur un nouveau cycle. Nous, du moins j'espère qu'on est sur une fin de cycle. Et on n'a plus les moyens de rebondir dans ce projet américain. Longoria en plus doit être épuisé mentalement. Il est à bout de fouf et il est en droit de démissionner encore une fois. Je ne vais pas pleurer si il démissionne. Après, si ma courte conserve le club cet été, avec ou sans Longoria, je serais inquiet, les gars. Parce qu'on va répéter les choses. Avec ou sans Longoria, avant Longoria, l'OM était dans le même état. Sous la Brune, Hero, Robert-Louis Dreyfus, MLD, etc. On avait cette irrégularité. On avait tantôt des effectifs intéressants, mais aussi des effectifs qui s'affaiblissaient l'année suivante. C'est le cas de cette saison. Encore une fois, l'été 2021, l'été 2022, Longoria a fait du bon travail et là, il s'est trompé lourdement. Et oui, à force de faire du football manager, il y aura bien une saison où tu vas le payer cash. Et c'était le cas aussi à Valence. Je crois qu'à Valence, il fait deux très bonnes saisons en tant que directeur sportif. Et la troisième, ça a été une cata. Et quand il est parti, le club était en difficulté financièrement. C'est vrai. Mais là, Longoria, il n'a pas le choix. J'ai envie de lui dire, de manière sincère, les gars, il faut être honnête. Fais du football manager cet été. Change cet effectif à 90%. Là, on n'a pas le choix. Tu m'aurais dit, on fait une bonne saison, on est sur le podium. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs. Ouais, garder un minimum de stabilité. Mais là, il va falloir tout changer cet été. L'entraîneur, il va prendre le temps de le trouver. Parce que Gasset, il reste six mois et pas plus. On en reparle. Même s'il finit 5, 6e, il ne restera pas cet été. J'en suis convaincu. Sinon, Longoria n'aurait pas fait le choix de prendre Gasset. C'est un choix court terme pour prendre le temps de sa décision qui va être importante pour repartir cet été. Voilà. Et c'est aussi une question d'honneur. On ne pouvait pas garder Gattuso à l'OM avec cette série de résultats négatifs avec ce qui s'est passé hier soir. C'est une démission de Gattuso et de l'équipe, tout simplement. Qui est au fond du trou mentalement, qui n'a aucun joueur capable de faire la différence à lui tout seul. Et qui, collectivement, n'a rien. Il n'y a pas d'âme dans cet OM. Les matchs ressemblent, se suivent. Il n'y a pas de cohésion. Bref. Vous le savez autant bien que moi. Donc, les décisions prendre urgentement. Je devais faire la vidéo ce matin d'ailleurs. C'était de virer Gattuso. De prendre un coach intérimaire. Je suis d'accord avec ça. Fonseca, on ne pouvait pas le prendre maintenant. Moi, ce serait mon premier choix pour cet été. Je suis aussi très intéressé par Konsecao, par exemple. Même si lui, ça va être dur de le convaincre. Mais Fonseca, si on l'arrive à l'avoir, même si Lille devrait jouer l'Europe, d'ailleurs, l'année prochaine. Ça, ça serait un entraîneur très intéressant. Qui fait bien jouer son équipe. Qui aussi sait tenir son groupe. Et là, c'est vrai que ça fait tâche. Jean-Louis Gasset à l'OM, 70 ans. Ça fait mal au cœur. Mais les gars, c'est un choix pour finir la saison qui est déjà quasiment terminé. Votre avis sur Longoria en commentaire ? Certains vont me dire oui. Alors oui, il a un côté un peu fanfaron, Longoria. Voilà. Il a mis notre club en danger avec ses achats, ses reventes, ses paris ratés comme Vitinha, comme Unai, Malinoski. Il y en a des dizaines. Les départs de Colasinat, qu'il n'a pas anticipé. De Guendouzi pour 15 patates. Parce que Guendouzi, il savait qu'il n'allait pas être titulaire indiscutable cette année. Qu'on ne lui promettait pas du moins. De Sanchez, on n'a fait aucun sacrifice pour l'avoir. Après, bon, pour ceux qui vont me dire, il fallait mettre Pancho, Abardonado, Papin sous le banc. Oui, ça aurait pu le faire pour la fin de saison. Après, Papin, je n'aurais pas trop aimé parce que je ne veux pas qu'on brûle une légende olympienne. C'est notre plus grand joueur de l'histoire de l'OM, je pense. J'ai pépé. Donc, si ça... Bon, après, je pense que personne ne lui aurait voulu. Il serait mal passé. Donc, j'ai hâte d'entendre Longoria pour la présentation de Jean-Louis Gasset. On va voir ce qu'il va nous dire. J'espère entendre d'autres paroles que les dernières conférences de presse. Là, il faut qu'il soit sincère avec nous. C'est dans son intérêt. Si, parce qu'il a perdu beaucoup de crédit. La plupart des supporters de l'OM n'ont plus beaucoup de crédit pour Longoria. Moi, j'en garde quand même un petit peu malgré tout. Même si, encore une fois, s'il démissionne, ce ne serait pas un scandale. Parce qu'il s'est lourdement trompé depuis plus d'un an. Mais je répète, un président ou un directeur sportif qui réussit quatre mercato de suite, j'en connais peu, les gars. Ça, il faut être honnête. D'accord ? Il a aussi le droit de rebondir. Mais pour ça, il faut agir. Il faut agir et bien agir. J'espère que le stade Vélodrome fera pression contre Mac Courte dans les prochains matchs. Du moins, par rapport à son absence. Parce que c'est scandaleux. Pour venir à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Un investisseur, enfin propriétaire, est là pour mettre l'argent sur la table dans le foot actuel. D'accord ? Mais là, tu es à l'OM, dans une ville spéciale. Et on a besoin d'avoir le patron qui s'exprime un minimum, qui se montre un petit peu concerné par la situation. Même s'il ne connaît rien au foot. Parce que là, on a peur pour l'avenir. Oh, Mac Courte, est-ce que tu vas réinvestir de l'argent à l'avenir ? Ou est-ce que tu l'aisses l'OM en autogestion ? Ce serait dramatique, là. Parce que, bon, si les comptes étaient à l'équilibre il y a six mois à peu près, là, où c'est qu'on en est, là ? On va perdre beaucoup d'argent cette année, encore plus, avec une non-qualification européenne. Donc, très inquiet pour l'avenir de l'OM. Moi, je vous dis, la porte de sortie, ça serait que Mac Courte vende le club. Bien sûr, tu vas me dire, ça dépend à qui, évidemment. Et je referai une vidéo plus tard sur ce que je suis prêt à accepter pour un rachat. D'accord ? Parce que j'espère, bien sûr, que l'OM aura des moyens importants à l'avenir pour concurrencer les grandes Europes. L'OM a les moyens de revenir à un grand club. Mais laissez-moi en faire une vidéo spéciale. Juste en quelques secondes, on a une popularité importante dans le monde. L'OM, c'est plus qu'une marque. C'est une ville de foot. C'est le sud de la France. C'est la Provence. C'est la Méditerranée. C'est le vieux port de Marseille. C'est une médiatisation exceptionnelle, quels que soient les résultats, même uniques. Rappelez-vous, dans les années 2000, ce n'était pas Lyon qui était l'équipe la plus médiatisée. Ce n'était pas Paris. C'était l'OM en premier. Deuxième Lyon. Troisième le PIG avant le Qatar. Eh oui. Et regardez à quel point on alimente les débats ces jours-ci. Qu'on aille bien ou qu'on n'aille pas bien pour un club au milieu de tableau. C'est l'OM. C'est comme ça. Donc, à l'inverse, si on a les moyens de nos ambitions, comme, rappelez-vous de l'épopée 2018, quand on va en finale d'Europa League, où la France entière a explosé, vraiment. C'est incroyable ce qu'on a vécu le printemps 2018. Donc, ce club a un potentiel fou au niveau marketing, au niveau de son identité olympique de Marseille. C'est un vrai club, l'OM, les gars. Ce n'est pas un faux club comme certains. L'OM est un putain de club. Un vrai club. Ça respire le foot, l'OM. Ça respire l'histoire. Ça respire la seule Ligue des champions françaises. Les cinq finales européennes. Et ça, personne ne peut l'enlever. Vous pouvez, voilà, vous pouvez tirer sur l'ambulance certains, vous n'aurez jamais ce qu'on a fait et ce qu'on a encore actuellement. D'accord ? Et ne croyez pas qu'on espère un rachat et devenir comme QSI. Ça, c'est hors de question. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils ne comprennent pas, je crois. Je ne connais aucun supporter de l'OM qui aimerait devenir comme le PIG actuellement. Aucun. Et d'ailleurs, même vous les Parisiens, vous le reconnaissez la plupart, j'ai une parenthèse, parce que vous parlez de nous, vous parlez souvent de nous, et ne dites pas le contraire. Donc on peut vous répondre de temps en temps. Et on le fait avec justesse. Je disais, rappelez-vous l'an passé, il y a deux ans, où la plupart des sporteurs parisiens voulaient revenir à l'époque colonie capitale. Ou du moins regrettaient beaucoup de choses. Voilà. Personne jalouse QSI. C'est hors de question. C'est pour avoir une ambiance comme le Parc des Princes actuellement, avec tout ce qui se passe autour du club, le Parc des Princes, là, qui va être décolocalisé, je ne sais pas quoi. Tout ce qui se perd, en fait. Les valeurs qui se perdent. Même si tu as des grands joueurs, une grande équipe, tu n'as toujours pas la Ligue des Champions. C'est les déconvenus chaque année en fin finale. La Ligue 1, tu la gagnes sans émotion, sans concurrence, ça vaut chi. Comme les Coupes nationales. Donc non, ce n'est pas le foot qu'on aime et qu'on espère. Et encore plus à Marseille. Si vous demandez à des supporters de l'OM de devenir comme QSI, ils vont vous dire hors de question. Donc ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que certains... Et encore, ça fait débat à Marseille, ça. Il y a des pro-ventes, des contre-ventes. Par rapport à l'Arabie Saoudite, je parle. Surtout. Il y aura des limites. Il faudra garder les virages à des prix attractifs, à des prix populaires. Sinon, on deviendra... Désolé, même si Marseille est une ville de foot, notre stade va beaucoup perdre en ferveur. C'est clair et net. C'est une question d'émotion aussi, le foot, les gars. Ce n'est pas parce que tu gagnes des titres. Ce n'est pas des mathématiques. On n'est pas en train de calculer les choses avec une calculette. Non, ça va au-delà de ça. D'accord ? Chaque match doit être important. Chaque match, tu dois vibrer pour ton équipe. Tu ne dois pas attendre le 8e de Ligue des Champions trois mois plus tard. Vous savez de quoi je parle. Donc, non, on ne veut pas devenir comme QSI. On souhaite la plupart que Makourte vende le club. C'est clair et net. Après, aux Saoudiens, pas aux Saoudiens, certains sont pour, certains sont contre. Et certains sont partagés. Comme moi. Oui, pour les Saoudiens, mais pas à n'importe quelle condition. C'est pour devenir comme le Paris Saint-Germain actuellement, qui ressemble au QSEG. Ce n'est plus trop le PSG. C'est le QSEG. C'est hors de question. Mais ça, j'en ferai une vidéo spéciale. Laissez-moi une semaine, dix jours. Parce que là, il y a beaucoup d'actualité, les gars. Il y a plus important que ça. Mais ça fait partie de l'avenir aussi. On sait que Makourte ne va pas rester dix ans. Donc, quel sera le prochain rachat ? On est en droit de s'interroger, de débattre là-dessus. Pour finir la vidéo, les gars, je vais parler du conflit entre Klos et Benatia. L'UNFP a protégé Jonathan Klos en portant plantes contre Benatia. Alors, ça veut dire quoi, l'UNFP, là ? Vous faites mieux de vous occuper de vos affaires. Vous remettez en cause la parole d'un médecin professionnel qui a jugé que la blessure de Klos contre Monaco n'était pas très grave. Et pour tous ceux qui défendent Klos, chacun son avis, les gars. Peut-être que Benatia a été maladroit de dire ça publiquement. Mais après, qu'est-ce qu'on répète ? Ouais, on ne veut pas être comme le QSE. On ne veut pas être comme Paris. Que les joueurs soient au-dessus de l'institution. Mais quand vous donnez raison à Klos, c'est pareil, les gars. C'est pareil. Klos, il se fout de notre gueule, les gars. Vous ne voulez pas l'entendre, certains. Il est en retard à l'entraînement. Il fait ses soirs avec Paga latéralité. Après une défaite, et vas-y que je tape la main à tous les adversaires, les parisiens compris, après le 0-3 l'an passé au Vélodrome. Pareil hier soir. Il rentre chez lui, tranquille. Lui, il n'est pas touché, Paris Saint-L'OM. Il n'en a rien à foutre, Klos. C'est un Strasbourgeois ou l'en-soie, peu importe. Ce n'est pas un supporter de l'OM. Et quand il partira du club, il ne reviendra jamais au Vélodrome. Voir à son ancien club. Alors, ok, il a la tête du genre idéal, il passe bien physiquement. Ça va, tranquille. Mais ne vous fiez pas à l'image. Il mouille le maillot sur le terrain, mais au quotidien, certains disent que c'est un petit con. Il est spécial comme caractère. Je vous rappelle même d'un clip avec, je ne sais plus si c'était qui, les deux, trois rappeurs. Il faisait le débit, le là. Il est bizarre, Klos, humainement. Il est bizarre, ce mec. Ouais, j'ai vu dans son jeu, je pense que c'est un calculateur, un manipulateur. Je vais loin, mais c'est la vérité. Qui se préserve pour l'euro. Parce qu'il n'a que ça en tête, les gars. L'euro, au mois de juin. Et qu'il n'a pas voulu prendre de risque contre Monaco. Qu'il a demandé le changement alors qu'il devait serrer les dents. Avec 7 ou 8 absents. Qu'il choisit ses matchs. Qu'il est très irrégulier. Et qu'il n'ait pas touché par nos défaites. Et encore une fois, ça se voit par des exemples concrets. Les retards, les soirées. Comment vous pouvez défendre ça ? Alors Benacia, oui, il s'exprimait publiquement. Mais on demande quoi ? Surtout quand tu es dans un club comme l'OM, une institution. Que les joueurs nous respectent au quotidien. Il a dit quoi à Gattuso il y a quelques semaines ? Qu'à l'entraînement, ils n'étaient pas tous très investis. Et que lui, il n'osait rien dire. Parce qu'il se plaignait l'an passé de Tudor. Au contraire, ça travaillait trop. Et là, pour une fois qu'il y a un Benacia qui tape du poing sur la table, peut-être trop fortement. Mais certains disent, ouais, mais c'est inadmissible. Jonathan Klos, un des meilleurs joueurs, a arrêté un peu. Il n'est pas si fort que ça, en plus. Il a beaucoup de déchets. C'est moyen, Klos. Parlez-moi d'Abi Bey, d'Aspili Koueta. Ça, c'était des vrais latéral droits. C'est juste qu'en équipe de France, il n'y a personne à ce poste-là. C'est là où on est le plus dépourvu. Donc, ouais, désolé, mais Benacia, je ne vais pas le tacler. Par son intervention hier soir. Non, non, il a porté ses coronesses. Le seul problème qu'il y a, et c'est vrai que c'est étrange, c'est pourquoi Klos est titulaire. Avec des paroles aussi fortes hier soir. Il a ouvert la porte à un départ cet été, Benacia d'ailleurs. Mais Klos est titulaire malgré tout. Alors, on sait que Murillo était blessé. Qu'à droite, il n'y a personne. À moins de mettre Meïté latéral droit. Comme c'était le cas à Lyon, ça n'a pas marché. Merlin ne peut pas jouer mauvais pied. Pour un latéral, c'est interdit. Donc, c'est vrai que ce n'est pas dans l'intérêt de l'OM sportivement à court terme. Parce que Klos, peut-être que ça va le déconcentrer. Ou au contraire, il n'a qu'à être carriériste, penser à sa carrière, penser à l'équipe de France et faire les meilleurs matchs possibles. Mais sauf qu'il peut malgré tout tricher sur certains retours défensifs, faire l'effort à moitié. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est le bordel en tout cas. C'est le bordel à tout niveau. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce clash Benacia-Klos, je ne prends pas les patins de Klos. Je comprends. Ce n'est pas parce que c'est le dirigeant l'OM ou la direction, ou qu'il faut taper dessus les amis. OK, les joueurs, ils ont leur grande part de responsabilité. Alors, beaucoup sont limités. Beaucoup sont fous du trou mentalement parce que c'est des gens anti-joueurs. Ils n'ont pas le caractère pour jouer chez nous. Vous savez de qui je parle. Il y en a au moins 7 ou 8. Notamment offensivement. Mais d'autres aussi, ils ne sont pas professionnels. Ils ne sont pas sérieux, les gars. Ils ne nous respectent pas, tout simplement. Et Klos, ça ne m'étonne pas. Eh oui. Essayez de réfléchir de manière plus approfondive. À part les matchs, à part ce que vous voyez, ce qu'ils rejettent, Klos. Voilà. Donc moi, je ne suis pas étonné. L'OM, c'est une institution. Et même si la direction a fait beaucoup d'erreurs et nous a pourri la saison avec les mauvais choix d'entraîneurs, les mauvais choix de casting au niveau du mercato. Les joueurs ne sont pas toujours irréprochables. Et comment défendre Klos à 100% ? Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont partagés. Certains disent que les torts sont des deux côtés. Ça, je l'accepte. Et je respecte chaque avis. Mais respectez aussi le mien. Je parle avec conviction parce qu'on est en crise, on est très mal. Donc des fois, vous avez tendance à croire que j'ai la vérité. Non, c'est juste mon avis et une conviction que j'ai personnelle. Vous ne m'en voulez pas. Mais sur le débat Benatia-Klos, je suis du côté de Benatia, les gars. Eh ouais. Eh ouais. C'est comme ça. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, Jean-Louis Gasset, nouvel entraîneur de l'OM. Bon, j'en reparlerai peut-être un peu plus en détail pour l'avant-match Shakhtar OM qui sortira mercredi en vidéo. Parce que là, on réagit surtout à la situation de crise du club où Gattuso est concerné. Jean-Louis Gasset, Longoria, Benatia, Macourt également. Donc, laissez-moi rentrer en détail sur Gasset. J'en ai déjà parlé quand même 3-4 minutes au milieu de la vidéo. Ses qualités, son CV et ce qu'il pourrait apporter à l'OM à court terme. Parce qu'il ne restera pas l'année prochaine. C'est mon point de vue. C'est un choix dans l'urgence, tout simplement. Tiens, d'ailleurs, pour finir, il y avait un autre entraîneur. Là aussi, je ne vais pas aller dans le sens du vent. Mais Genesio, un entraîneur français qui a réussi à Rennes, qui a réussi à Lyon, quoi qu'on dise. Lyon a été sur le podium tous les ans. Lyon tapait les grandes équipes en Ligue des Champions. C'est les supporters lyonnais qui ont été trop sévères avec lui. Comme nous, on a été trop sévères avec Tudor. On a notre part de responsabilité avec Tudor, les gars. D'avoir été trop sévères avec lui au cours de la saison. Et même pour certains, au prou et marge de la saison. Enfin bon, je n'ai même pas envie de leur parler. Mais Genesio, pour moi, c'est un bon entraîneur qui a toujours respecté l'OM, même si c'est un pur lyonnais. Et il a toujours dit, j'aimerais bien entraîner l'OM. Lui, il n'a même pas été dans la rivalité Olympico. Il n'est jamais rentré dedans. Il fait partie des lyonnais et j'en connais quelques-uns. J'ai apprécié l'OM. Il y a des lyonnais comme ça. Voilà. Donc Genesio, pourquoi pas ? Eh ouais, pourquoi pas ? J'en reparlerai plus tard. Pour cet été, je pense à Fonseca, à Contessao et à Genesio. C'est trois propositions que je vous fais. Dites-moi en commentaire d'autres propositions. Ça parle beaucoup de Galtier en ce moment. Et je pense que la direction pense à lui sincèrement. Ce n'est pas que des rumeurs. Pour ceux qui me connaissent, j'en ai déjà parlé. J'en reparlerai plus tard certainement. Mais Gasset ne restera pas plus de six mois. Donc voilà. L'OM est en crise. La saison est quasiment finie. C'est un chantier. J'attends encore plus la conférence de presse de Longoria pour présenter Gasset que le match de jeudi contre le Shakhtar. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire. J'espère qu'il va reconnaître ses grosses erreurs, qu'il va s'excuser. Et qu'il va nous avouer, peuple marseillais, on prépare l'année prochaine. Avec le choix de mettre Jean-Louis Gasset pour un contrat de six mois justement. Et que lui, à 70 ans, il a conscience qu'il ne va pas rester de trois ans. D'accord ? Voilà. C'était un adjoint Gasset ces derniers temps. Bon, il a coûté Saint-Etienne, mais il est vert, s'il vous plaît. Et il a coûté la Côte d'Ivoire. Ça a été un échec monumental il y a trois semaines. Il est encore traumatisé de ça. Je vais vous montrer un peu la tête qu'il faisait après le match. Vous allez me dire, vous allez prendre peur. En tout cas, il connaît plutôt bien l'OM. C'est un mec du sud qui a toujours respecté le club. C'est un papy, Jean-Louis Gasset. Dans le sens où il protège beaucoup ses joueurs au quotidien. C'est pas un gueulard qui va mettre des coups de pied au cul à tout le monde à l'entraînement. Et dans notre position actuelle pour cette fin de saison, ce qu'il nous faut, les gars, c'est un tactiste, c'est un pôle moyen à long terme. C'est un vrai entraîneur qui a des principes de jeu. C'est pas un gueulard. Ça, c'est secondaire. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu là ? Un gueulard ou un papy qui protège ses joueurs ? J'ai envie de vous dire, est-ce qu'un gueulard, ça aurait suffi ? Non, la vérité. Pour éveiller tout le monde les prochains matchs, parce que l'équipe est limitée au niveau de la qualité intrinsèque des joueurs. Pardon, il n'y a personne qui sort du lot, à part Mbemba. Et au niveau collectif, il n'y a rien, il n'y a pas d'âme. Elle est au fond du trou mentalement. Donc, ça ne sert à rien de mettre, je ne sais pas. On va prendre l'exemple d'un entraîneur, d'un Antonietti. Lui, c'est un petit peu un gueulard quand même. Voilà. Allez, l'OM, prenez soin de vous, courage à tout le peuple marseillais. N'hésitez pas à liker la vidéo, la team, pour le soutien. Si vous êtes d'accord avec moi, bien sûr, que le message y passe, notamment pour le sujet Longoria. Je pense que vous allez me rejoindre là-dessus, même si certains veulent sa démission à tout prix. Moi, je veux sa démission s'il se sent responsable. Et si... Bon, j'en ai déjà parlé au début de la vidéo, je ne vais pas me répéter. A bientôt pour d'autres sujets d'actualité. Et Dieu sait qu'il y en aura. Je n'ai pas parlé du Vélodrome pour jeudi. Dans quel état il va être ? Les groupes de supporters n'ont pas communiqué. Peut-être qu'ils vont le faire ce soir, demain, ou pas. On verra bien. Peut-être que ça va chanter au début de match, parce que c'est la Coupe d'Europe, c'est une compétition à part. Mais qu'il y aura quelques banderoles malgré tout. Ou alors, on attend le résultat du Shakhtar pour vraiment prendre une décision dimanche contre Montpellier. Et ça, j'en suis convaincu. Si jeudi, on sort en Coupe d'Europe, que c'est la seule compétition qui nous reste à jouer. Dimanche, ça va péter. Dimanche, soir au Vélodrome. Et si on perd jeudi en Coupe d'Europe, dès la fin du match, ça va gronder, je ne vous dis pas. Ça va être chaud. Allez l'OM, quoi qu'il arrive, à la vie, à la mort. On restera toujours supporter de ce merveilleux club qui va mal. Mais l'OM a toutes les qualités pour venir en haut. Je ferai une vidéo sur comment redevenir un grand club. Ça passe par quoi précisément ? On a le potentiel pour. On a l'ADN pour. Les clubs historiques reviennent tout en haut au bout d'un moment. Il va falloir prendre les décisions importantes. Les bonnes décisions surtout. Voilà. Parce que là, on est au fond du trou. Et on est en danger. Si on reste sous l'air américain, on va être en danger les années futures. C'est inquiétant. Mais je me dis d'un côté que l'OM peut revenir. Tout en haut. Tout comme on peut couler. C'est la vérité, les gars. Là, c'est un tournant. Jusqu'à présent, depuis 20 ans, on faisait le yo-yo. Bonne saison, saison de crise. Bonne saison, saison de crise. Là, c'est soit on revient à un niveau où on va être tout en haut en Ligue 1 et en Coupe d'Europe, on sera beaucoup plus honorable ou soit on va rentrer dans le ventre mou du championnat. Et quand je dis tout en haut en Ligue 1, c'est être sous le podium tous les ans, les gars. Minimum. Tu m'as compris. Et pour ça, il faut avoir des moyens quand même suffisamment importants pour se relancer. Après, il y a des clubs qui travaillent bien comme les Verkusen. Regardez, qui est premier du championnat allemand. Gironde en Espagne. Ça peut marcher. Là, Jacques, il y a quelques années, Villarreal. Mais les gars, ces clubs-là, c'est pas à coup. C'est un an, deux ans et après, ils perdent leurs meilleurs joueurs et ils retombent dans le ventre mou. Il faut avoir une certaine régularité tout en haut. Comme l'a l'Inter actuellement, comme l'a Naples depuis plusieurs saisons. Bon, tu vas me dire Liverpool, on ne va pas se comparer à Liverpool qui a gagné plusieurs Ligues des champions, qui est un plus grand club que le nôtre. Ce n'est pas non plus comparable. Mais par rapport à la Première Ligue et à la Ligue 1, quels sont les plus grands clubs français dans le championnat de France ? On en fait partie, évidemment. On est tout en haut. Tout comme Liverpool, même au plus bas, faisait partie des plus grands clubs anglais, historiquement. Vous voyez, ce n'est pas comparable non plus. Allez, je m'arrête là, les amis. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur Jean-Louis Gasset, sur Longoria et sur l'avenir de l'OM. Vente, pas vente. Et sur la fin de saison, est-ce que vous croyez encore à une place qualificative en Coupe d'Europe ? Je n'ai même pas fait les calculs, je n'ai pas la foi pour ça. Il y a un parcours intéressant en Europa League. Allez l'OM, quoi qu'il arrive. Sous-titrage MFP.